Apprendra-t-il le Thaïsien comme Jean Haribo ? Aura-t-il la poigne d'Anne Bocquet ? Le sens de la communication de Richard Didier ? La rigueur de Lionel Beffre ? Ou sera-t-il l'homme de la crise comme Dominique Sorin ? Ce que veulent d'abord les fonctionnaires d'État, qui le crient depuis 2008, c'est que le nouveau haut-commissaire signe un accord final à la compensation de la fin de l'ITR, la fameuse indemnisation temporaire de retraite supprimée en 2008 et qui disparaîtra totalement en 2028. Autre point crucial, dénoncer la proposition de loi de la sénatrice Lana Tétouanoui, qui veut supprimer la prime d'installation des expatriés. Le choc, c'est qu'on cible un personnel qui vient servir la Polynésie, qui va alimenter l'économie et que cette loi, au contraire, elle doit être améliorée. CFDT à Thiaïmois rejoint les fonctionnaires sur ce point, mais insiste surtout sur le remboursement des frais engagés par la CPS pour soigner les victimes du nucléaire reconnus par le CIVEN. 91 demandeurs ont été déclarés victimes l'an dernier et 2 milliards de francs ont été versés pour les indemniser. L'État, comme s'il est engagé le président de la République, rembourse la CPS des frais engagés sur les dossiers qui ont été validés par le CIVEN et ce, dans des délais qui restent raisonnables. Du côté des entreprises, c'est le maintien de la défiscalisation après 2025 qui inquiète. Une lettre vient justement d'être rédigée dans ce sens. Elle est signée par les acteurs économiques et s'adresse au gouvernement et aux commissaires, des chefs d'entreprise qui rappellent l'urgence. Les 7 milliards du Fonds Macron dédiés à la transition énergétique des entreprises pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre seront-ils partagés avec les communes ? Les patrons disent fermement non aux représentants de l'État. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.